bonjour à tous vous êtes sur Côte d'Ivoire making of la chaîne qui essaie de faire la différence comme d'habitude et aujourd'hui je veux me joindre au combat de tous mes frères africains qui sont sur le net aujourd'hui c'est un combat contre le franc CFA mais mon combat sera beaucoup différent je ne vous demanderai pas de brûler les billets je vous demanderai de vous asseoir de prendre le temps de regarder regarder cette vidéo c'est quelqu'un d'autre que je vous allais découvrir par ma chaîne peut-être que vous avez déjà découvert sur cette autre chaîne mais j'ai mis toute sa vidéo en un pour que vous puissiez vous asseoir là et écouter et comprendre le combat de Kémi Seba imaginez-vous que nous avons 15 pays africains qui ont de l'argent qui ont une monnaie qui ont été faite par la France et qui ne peuvent pas l'utiliser d'est à l'ouest il va falloir convertir il va falloir faire certaines choses il va falloir payer des taxes à la France pour que cette monnaie-là survive et nous avons des présidents africains qui supportent cette monnaie et cette monnaie-là rend les africains pauvres il va falloir aussi aujourd'hui que tous les français qui sont sur ma chaîne puissent regarder écouter cet économiste et comprendre aussi que l'Afrique francophone fait beaucoup 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 pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui et le combat de Kémi Seba pourquoi il était expulsé de la France et tout ça pourquoi on l'expulse c'est parce que à cause de ce monsieur à cause de ce qu'il dit et grâce à ce qu'il dit les africains commencent à ouvrir leurs yeux Kémi Seba c'est l'un des premiers combattants africains de sa génération après les Sankara et tout Kémi Seba c'est quelqu'un qui a qui a compris la manipulation de la France et non pas seulement la manipulation du CFA mais une autre manipulation à grande échelle et c'est pour ça qu'on ne l'aime pas mais je veux vous laisser découvrir je vous demande de vous asseoir c'est pas une question d'aller écouter de la musique c'est pas une question d'aller regarder des films c'est une question de comprendre c'est quoi le franc cFA que vous utilisez chez vous et pourquoi il est important que vous joignez le combat de tous les africains tous les panafricanistes et tous les gens qui sont sur le net qui se battent pour vous c'est pas une question de notoriété Kémi Seba ne se bat pas pour la notoriété il se bat pas pour pour lui même il se bat pour le futur des africains et c'est ça un truc c'est ça un truc important pour lui il se bat pour le futur de la jeunesse africaine il ne veut plus voir de gens se mettre dans des bateaux et aller échouer sur les sur les bords de l'euro et en plus à cause de cette monnaie là la souffrance des africains c'est ce qui fait que vous avez tellement d'africains qui vont aujourd'hui s'asseoir en europe à ne rien foutre parce que la france surtout les empêche de se développer et il va falloir que vous puissiez comprendre ça et ce combat là libérera 15 pays africains et si on pourrait faire le total de millions de milliers de personnes qui seront libres et qui pourront travailler et faire de l'argent après ça vous allez voir que l'immigration vers l'europe va diminuer beaucoup diminuer et ce combat là c'est aussi bien pour nous les africains mais c'est pas très bien pour la france parce que la france perdra beaucoup beaucoup d'argent et la france aussi c'est que si elle perd ce combat du français va le reste viendra va perdre le reste aussi donc c'est seulement pas un combat pour cette monnaie là c'est un combat pour notre liberté en tant qu'africain c'est un combat pour pour effacer comme l'esclavage de la france dans les pays francophones africains direct c'est couper carrément de la france et être traité de égale mais ça ce sera seulement la première partie mais je veux je sais aussi que après que le france et pas part qu'est ce qui viendra après est ce que les africains pourront gérer est ce qu'on pourra gérer on verra mais pour le moment se débarrasser du france et phare c'est l'un des plus gros pas je soutiens kebis kemi seba et tous les autres combattants panafricains je vous demande de vous asseoir et de regarder merci bienvenue sur toi à télé sud au rendez vous du club ménébique alors aujourd'hui nous allons parler ou discuter autour des comptes d'opération alors pour en parler un invité exceptionnel nicolas agbou il est professeur de sciences et d'économie en fait et des gestions et également en fait en france il est également auteur d'un ouvrage le fonds cfa et l'euro contre l'afrique docteur en sciences politiques bienvenue professeur merci de m'avoir invité alors donc pour en parler un petit rappel un petit rappel sur ce que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer donc dans ce rendez vous des clubs ménébique à savoir sur le fonds cfa nous avons parlé donc des institutions donc de cette monnaie et aussi des quatre principes qui régissent la zone cfa alors premier principe la libre convertibilité deuxième principe la fixité donc la fixité des parités troisième principe la libre transférabilité et le quatrième à savoir le principe de la centralisation des changes ou ce qu'il est convenu d'appeler les comptes d'opération qu'est ce qu'un compte d'opération professeur bien avant d'en parler je voudrais simplement dire à ceux qui nous écoutent que le franc cfa veut dire le franc des colonies françaises d'afrique c'est une invention purement de la france c'est la propriété en dernier ressort de la france et que toutes les trois banques centrales qui régissent la vie des africains en afrique francophone sont infiolé sont soumises à la banque de france donc le mécanisme de fonctionnement de la zone france cfa repose effectivement sur les institutions c'est à dire la bcao pour l'afrique de l'ouest la b la b la banque centrale des états de l'afrique centrale pour ceux qui sont en afrique centrale et la bcc la banque centrale des comores ces trois banques centrales fonctionnent avec des institutions dont nous avons déjà parlé mais il suffit simplement de dire que comme toute entreprise ces trois banques centrales ont un conseil d'administration parmi lesquels il y a des français qui ont un droit de veto donc la vie des africains est régi un dernier ressort par la france qui décide et comme si les conseils d'administration ne suffisait pas pour bloquer les africains il y a quatre principes dont nous avons parlé que j'ai l'air oui à savoir le principe de la libre convertibilité du franc cfa hier en franc français et maintenant un héros c'est à dire aujourd'hui si vous avez un seul héros non si vous avez 655 vers du 957 franc cfa on vous donne un héros d'accord et la france est engagée librement de convertir en héros tous les francs cfa qui peuvent venir vers elle et vers l'europe et le reste du monde c'est ce qu'ils appellent la garantie la garantie française mais ça ça a un coût nous en parlerons tout de suite avec les comptes d'opération deuxièmement il y a le principe de la fixité des parités hier entre le franc français et aujourd'hui l'héros c'est à dire il y a un lien fixe entre le cfa le franc cfa et l'héros ça doit être fixe et pour que ça soit fixe il faut que les africains versent aux trésors public français des des sommes importantes et dans un compte qu'on appelle les comptes d'opération sur lesquels nous allons nous attarder et il ya un autre principe troisième c'est le principe de la libre transférabilité des fonds ça dit des capitaux investis par les investisseurs étrangers dans la zone france cfa peuvent les rapatrier librement aussi bien le capital comme le bénéfice ce qui permet donc non seulement aux étrangers mais aussi aux africains de les transférer librement ce qui a pour conséquence logique de ne pas permettre à ces pays là de construire une épargne nationale encore moins une épargne continentale dans ce contexte là ces pays là sont condamnés à vivre de l'endettement puisqu'il peut même pas s'auto financer alors après donc avoir énoncé le principe de la libre convertibilité le principe de la fixité des parités et le principe de la libre transférabilité il faut maintenant amplement expliquer le principe de la centralisation des champs qu'on appelle les comptes d'opération parce que c'est ça qui soutient tous ces principes là mais alors professeur il paraît que la rumeur avant c'est une éventuelle je dirais d'évaluation du fonds cfa mais mais en plus on dit que le cf le fonds cfa est une monnaie forte professeur par rapport en fait à d'autres monnaies que l'on connaît aujourd'hui et une monnaie forte est convertible en euros donc avec l'euro on peut avoir du fonds cfa et vice versa alors est ce que sa répudiation que vous souhaitez n'est pas un danger pour l'afrique bien d'abord il faut sortir de la sous information les africains parce que souvent les gens se polarisent sur les notions de monnaie forte et monnaie faible etc pour les citoyens français pour les citoyens européens l'euro est une monnaie forte c'est vrai mais celui qui est à l'intérieur de la zone euro il sait pas ce que ça veut dire la monnaie a un rôle essentiel c'est de permettre aux africains aux citoyens de travailler pour revenir pour enlever et c'était pour essayer de dédramatiser la situation il faut tout simplement dire ceci le maroc la tunisie et d'autres pays d'afrique étaient dans la zone france cfa d'accord ces pays se sont retirés de la zone france cfa pour quelles raisons tout simplement pour affirmer leur indépendance politique c'est à dire acquérir l'indépendance économique qui a fermé l'indépendance politique car une indépendance politique sans une indépendance économique est une chimère pour le summum de l'économie c'est la monnaie donc dans ce cas précis je voudrais donner quelques chiffres puisque nous n'avons pas assez de temps au moment où nous parlons pour pour un euro on donne 12 dirhams étant la monnaie du maroc 12 seulement pour un euro il faut 1,7 simplifions parce que je ne suis pas là pour les chiffres il faut au maximum 2 dinars d'inars étant la monnaie de la tunisie voilà des pays qui se portent très bien des pays africains des pays africains qui hier était dans les jours monétaires français se sont retirés aujourd'hui où nous parlons eh bien le maroc vient de signer des contrats importants pour acheter les tgv plus de 3 milliards etc qu'est ce que les africains gagneraient professeur j'arrive j'arrive parce qu'on parle souvent de la monnaie forte qui sont des notions qui sont là pour embrouiller les africains je donne un autre exemple l'indonésie est un pays développé par rapport à tous les autres pays d'afrique pour un euro on donne la monnaie de la va qu'on appelle le bat 12000 bat pour un seul euro et pourtant ce pays se porte bien je continue l'iran qui fait peur aux états unis pour un euro on donne 12000 rial c'est la monnaie des des iraniens et enfin dernier exemple tout le monde connaît le vietnam le vietnam a eu à être et comment on appelle attaqué par le pays le plus puissant du monde pendant plus de dix ans mais aujourd'hui où nous parlons il y a partout que ce soit en côte d'ivoire un peu partout le riz du vietnam les vietnamien sont mis au travail grâce à leur monnaie qu'on appelle le dong mais au moment où nous parlons pour un seul euro il faut 21 mille dong 21 mille dong est ce que les vietnamien ne se portent pas bien une grosse valise le problème n'est pas là c'est de dire à quoi c'est la monnaie nationale mais qu'est ce que les africains gagnent donc à se débarrasser du français fort donc justement pour que les africains parce que souvent on a l'impression que les dirigeants les premiers décideurs politiques sont sous informés ou alors s'ils sont informés en tout cas ils font la politique les protections de leur fauteuil présidentiel autrement dit vous dites qu'ils n'ont pas de courage et non pas et non pas lutter pour les intérêts des africains alors ce compte d'opération parce que le français fa dans l'état actuel est accolé à l'héros qui est la monnaie de la première puissance commerciale du monde l'europe si tu veux dire quoi puisque je vais répondre à votre question d'accord lorsque l'euro non le cfa est accolé rattaché arrimé comme on dit arrimé tout ce que vous voulez à l'euro l'euro est appelé à s'envoler j'ai dit bien est appelé à s'envoler on reviendra dessus lorsque l'euro s'envole et bien dans son envol emporte l'euro et le cfa d'accord si tu as des conséquences dramatiques si tu as des conséquences énormes par exemple je donnerai d'abord quelques exemples premier inconvénient la condition sine qua non la condition indispensable pour que les africains puissent utiliser l'euro à travers le franc cfa il leur faut stocker en france dans le dans des comptes qu'on appelle les comptes d'opération des sommes importantes c'est à dire hier il fallait 65% et ceci depuis 1973 depuis les modifications 65% de leur revenu de leur recette d'exportation qu'on appelle les devises des avoirs extérieurs c'est à dire si quelqu'un alors pour gagner du temps aujourd'hui après avoir critiqué ce phénomène eh bien la france a fini par faire marche arrière et aujourd'hui où nous parlons on demande aux africains des versets 50% de leur recette d'exportation à la france dans le dans aux trésors public français ça veut dire quoi à quoi est dit cette baisse de 15% et 15% c'est tout simplement le combat que nous menons puisque nous les critiquons passer pour bien comprendre le phénomène ça veut dire que si les africains font par exemple une recette de mille milliards de dollars et bien la moitié 500 millions et ils doivent être versés aux trésors public français j'ai dit bien doivent au minimum en plus donc c'était 60 maintenant c'est 50 c'est maintenant 50% donc vous voyez on on constate à une expropriation des africains on assiste à une confiscation des revenus africains c'est à dire des pays extrêmement pauvres financent un pays riche comme la france au nom du néocolonialisme dans lequel se plaisent les africains c'est c'est au moment où nous parlons il y a au minimum 8000 milliards des français fa qui sont stockés en france 8000 milliards c'est à dire j'ai dit bien au minimum parce que souvent ils aiment bien cacher les chiffres mais les chiffres qui sont disponibles en l'an 2006 pour la bcao il y avait 3710 milliards au minimum la biaque c'est la banque des états de l'afrique centrale avait 4 382 milliards si on addition ça fait 8092 à peu près 8 100 si on ajoute encore 1000 milliards pour les la république fédérale islamique des commons on est autour de 9 à 10 mille milliards mais alors professeur mais pourquoi ce pourcentage en fait prélevé par la france pourquoi ils prennent 50% ou 65% ce que les africains se disent tellement enfants gamins qui ne peut pas aller sur le marché des monnaies défendre eux mêmes leurs propres monnaies donc donc c'est la france la france est censée puiser dans ses stocks pour défendre le franc cfa expliquons nous la monnaie est un bien comme tout autre bien et sur le marché des monnaies qu'on appelle le marché d'échange c'est la loi de l'offre et de la demande ça veut dire quoi s'il ya l'offre des cfa qui dépasse la demande cfa alors son coup pour ne pas dire son prix son coût baisse c'est à dire au lieu d'avoir pour un euro au lieu de donner dans l'état actuel 655,957 on serait amené par exemple à donner 2000 ou bien 1300 or le principe de la fixité veut que ça soit toujours fixe conclusion puisque l'euro non le cfa est moins demandé donc son offre est supérieure à la demande alors on demande aux africains la france demande aux africains voilà l'offre de cfa est supérieure à sa demande et bien faites en sorte que vous puissiez demander vous même votre propre monnaie acheter vous même votre propre monnaie on ne peut pas acheter le cfa avec le cfa il faut d'autres monnaies qu'on appelle les devises donc en prévision de cela la france demande aux africains de garnir de fournir de stocker 50% de leurs revenus ici en france voilà le fondement à partir de ce principe là il y a plusieurs conséquences parmi lesquels on peut citer ceci quand on dit 8 mille milliards des français façons stockés au trésor public français c'est l'équivalent pour que les uns et les autres puissent bien comprendre c'est l'équivalent d'au moins 40 millions d'africains littéralement privés des revenus du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année est considérée si on suppose si on suppose que le paysan ou louvre et le paysan dont nous parlons gagne par an 200 mille francs cfa et là je suis généreux car on sait la réalité du terrain c'est entre 80 et 100 mille francs cfa par an les 80 et les 8000 milliards si vous divisez par 100 mille on trouve facilement 80 millions et les gens sont étonnés de voir ces paysans africains qui sont sclétiques ils sont étonnés de voir les la population de la zone france cfa qu'on pensait aller dévancer tous les autres pays ne bouge pas professeur est-ce que tout se résume à la monnaie est ce que vous pensez professeur que la souveraineté ou l'indépendance monétaire africaine que vous conseillez ardemment suffit elle comme solution pour vaincre le sous-développement bien sûr mais pour qu'on puisse bien répondre à cette question il faut toujours tirer les conséquences de ses fonds et de ses comptes d'opération parce que si la française débarrasser de sa propre monnaie qui est le franc français et continue de maintenir en esclavage monétaire les africains c'est qu'elle a un intérêt et ce sont ces éléments là qu'il faut relever montrer aux africains car là le changement de l'afrique ne peut venir que de la base et il faut informer rationnellement de façon froide la base qui va s'écouer là haut donc après avoir rappelé que c'est une tragédie humaine puisque quand 80 millions ou 40 millions ça dépend du chiffre comprend 40 millions de d'africains sont littéralement privés de leurs revenus et bien ce sont ce sont des assassinats ce sont des sont des tragédies humaines scientifiquement organisées depuis 1945 jusqu'à ce jour et quand la france a par exemple 8000 milliards mais vous même c'est un problème de bon sens si on vous confie ne cesse que mille milliards ne cesse que pour un mois ou bien disons 12 milliards 12 milliards 12 mille milliards on vous confie pour un mois et bien vous n'êtes pas faux vous allez placer tout simplement dans une banque et lorsque vous placez ça dans une banque même si on vous rémunère ne cesse que pour un pour cent seulement un pour cent seulement des 12 mille milliards ça vous fait bien 120 milliards 120 milliards divisé par 12 ça vous fait facilement 10 milliards que vous avez eu facilement en un mois parce que il ya quelqu'un qui vous a confié son argent cela veut dire quoi et bien la france utilise judicieusement ses capitaux phénoménaux que les ce que ces anciens que le ces anciennes colonies lui confie pour pouvoir placer ses capitaux avec des taux rémunérateur elle prend la différence et avec ces capitaux là elle va endetter ces affaires c'est à dire valeur dit bon voilà nous sommes amis donc je vous prête à un taux d'intérêt de 8 à 10% par exemple c'est à dire on prend la l'argent des africains pour aller endetter les africains et il n'y a que les africains seul au monde tu peux donner une arme à leur propre bourreau un autre exemple non seulement la france peut utiliser ça c'est à lui placer donc atteindre un an mais peut faire de la spéculation boursière c'est à dire quand on convertit les 8000 milliards en euros et bien avec ça elle achète des dollars comme l'euro est plus fort que le dollar actuellement elle prend la différence la carte différente multipliée par cinq et par 650 ça fait beaucoup d'argent sur lequel elle peut plus et elle peut gagner ça en un jour deux jours elle ne reveste pas la contrepartie en fait puisque simplement un engagement qui dit que j'ai votre argent c'est un compte qui est comme tout dépôt qui est rémunéré à un taux d'intérêt qui est fixé selon le taux des banques de la banque centrale européenne et bien elle fait de cet argent comme elle veut et comme je l'ai rappelé dans le livre d'après le rapport les rapports fournis par les africains les français eux-mêmes et bien ces sommes là sont utilisés judicieusement par la france mais c'est pas fini pour que la france pour que plutôt les africains puissent placer ces sommes dans des comptes ici en france il leur faut dégager des des épargnes une épargne d'où la mise en place de ce qu'on appelle la politique des rigueurs une rigueur budgétaire hors normes c'est à dire le budget ayant deux grandes parties d'un côté les recettes de l'autre côté les dépenses si vous avez une recette des admettons des 100 000 francs cfa et que vous avez l'habitude de dépenser 100 000 francs cfa pour nourrir votre famille dont vous êtes équilibré et bien avec ce système dès l'instant où vous rentrez dans le club cfa on vous demande de dégager des excédents conséquence puisque c'est 50% dans l'état actuel dès l'instant où vous êtes entré dans ce club cfa et bien vous n'allez plus dépenser la totalité de vos 100 000 francs cfa c'est à votre salaire mais vous allez donner 50 000 francs vous allez dégager 50 000 francs pour donner à la france c'est à dire dans les comptes d'opération donc vos dépenses vont se réduire à la moitié du coup votre niveau de vie qui était caracté sur 100 000 francs cfa sera sera diminué à des moitiés conclusion et bien la pauvreté elle est là elle est structurelle et elle est endogène autre autre inconvénient majeur c'est que quand c'est quand ces sommes sont stockés ici et bien les africains se complaisent à être ce qu'on appelle des rentiers financiers or nous le savons au lieu de prendre ces sommes et investir dans l'économie réelle dans la production des biens et services donc créer des entreprises et permet aux africains du travail donc avoir de l'emploi ils se contentent de réconter des maigres intérêts que leur fixe unilatéralement le taux fixe unilatéralement par la france tient en position de domination et de et de et de et de maître vous semblez en appeler donc à une monnaie unique africaine alors ce qui m'intéresse ou qui intéresse nos téléspectateurs c'est de savoir à quelle grande monnaie la monnaie unique africaine serait-elle rattachée l'euro ou le dollar puisque si vous en a parlé tout à l'heure mais pour y parvenir puisque malheureusement le temps nous manque sinon il ya trop d'inconvénients il faut que les africains comprennent que lorsque l'euro s'envole et que le dc face s'envole ça veut dire qu'à un moment donné et bien les africains non seulement vont mourir mais il aura une dévaluation je dirais même une série des dévaluations parce que si vous prenez votre nouvelle voiture fut elle la plus belle du monde mais tu fais 220 à l'heure et que vous la télé à un tgv tu fais 350 km à l'heure et bien avant d'arriver si vous partez des paris pour aller par exemple à marseille ou alors par exemple vous partez d'abijan pour aller je sais pas à gagnant et bien vous n'arriverez même pas tiens allez vous serez amputés état ça veut dire que il y a une il y a une mise en amputés état des économies conclusion ils sont obligés de dévaluer et ces dévaluations là ne sont pas conjoncturelles mais sont structurelles et c'est ce que les a et moi j'appelle une arme monétaire une arme nucléaire monétaire pourquoi parce que les européens qui s'enrichissent des pays pauvres de l'est pour que il y ait une coexistence pacifique ils sont obligés de prendre à vil prix les matières premières africaines c'est à dire ils sont obligés à travers ce système puisque quand les africains n'arrivent plus à être compétitifs parce qu'ils ont une monnaie surévaluée alors ils ont ce qu'on appelle des balances de paiement structurellement déficitaires à partir du moment où ils ont ces balances de paiement déficitaires la conséquence une des conséquences logiques c'est la dépréciation de la monnaie cette monnaie qui se déprécie de façon continue il y a une volonté politique qui intervient pour pouvoir faire baisser de l'action et là on parle de la dévaluation et ces dévaluations là ne sont que programmés et les africains le savent on reviendra professeur on reviendra sur cette question parce qu'apparemment il y a encore beaucoup de choses à dire et évidemment il n'y a que sur toi à télé sud que vous pouvez écouter ce genre d'information assez pertinente sur la question de développement en fait l'afrique merci en tout cas professeur d'être venu aujourd'hui pour cette émission pour cet échange en fait fort fructueux et nous vous invitons chers téléspectateurs donc au prochain rendez-vous du club ménébuc sur trois à télé sud une fois de plus merci à tous et à très bientôt merci j'espère que je reviendrai pour effectivement proposer des solutions car les solutions existent absolument sur trois à télé sud et à très bientôt et à très bientôt